De notre base de Séville, nous avons fait deux excursions d'un jour, par train. La première destination était Malaga, ville natale de Pablo Picasso. Malaga fait partie de l'Andalousie et est située sur le bord de la mer Méditerranée, dans la région de Costa del Sol. Après avoir fait notre chemin sur la superbe promenade du parc de Malaga, nous nous sommes dirigés vers la plage, où nous avons pu observer de superbes yachts à la marina. Après avoir vidé le sable de nos celliers, nous nous sommes dirigés vers la fortress à Casabas, une imposante structure construite par les morts au XIe siècle. À l'époque, elle servait de résidence royale et a protégé la ville de Malaga contre les invasions chrétiennes, ce qu'elle a réussi à accomplir jusqu'à la fin du XVe siècle. Puisque nous étions dans la ville natale de Pablo Picasso, nous en avons profité pour visiter le musée de Picasso. Le musée était définitivement à la hauteur de nos attentes. Les œuvres de Picasso sont variées et les différents médiums qu'il a utilisés pour communiquer son art sont en évidence dans le musée. Nous avons aussi visité sa maison natale. Une fois la visite terminée, nous avons repris le train pour le retour à Séville. Le lendemain, nous avons continué notre visite de l'Andalousie et nous nous sommes dirigés vers Cordoba. Le centre historique de Cordoba fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et avec raison. Le point d'attraction principal est sans aucun doute la Mesquita de Cordoba. La mosquée, construite au 8e siècle par les morts et convertie en cathédrale au 13e siècle, est sans doute un des plus beaux monuments sur la planète. Et j'en ai vu quelques-uns à travers mes voyages. L'intérieur de la mosquée cathédrale est simplement éblouissant. Je n'ai jamais vu une structure interne aussi majestueuse. La Mesquita était la deuxième plus grande mosquée sur la planète jusqu'à ce que la mosquée bleue d'Istanbul soit construite. Les arches intérieures sont amenées à couper le souffle. Définitivement, un point saillant du voyage est certainement un des moments mémorables de mes voyages à travers les années. Sous-titrage ST' 501 Après notre visite de la Mesquita, nous avons traversé le pont Romain qui a été érigé au 1er siècle. La structure présente date de la reconstruction par les morts au 8e siècle. En fin d'après-midi, nous avons repris le train pour retourner à Séville. Musique 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 Sous-titrage ST' 501